Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 8 de la saison 3 de Meeting. Et aujourd'hui, mon invité est une triathlète. Il s'agit de Justine Guérard. Salut Justine, comment tu vas ? Salut, ça va super. Super, et bien écoute, on va tout de suite démarrer l'épisode. Alors on va commencer par parler de ton enfance. Justement, si je te dis le mot enfance, est-ce qu'il y a un souvenir qui te vient là tout de suite ? Quand je pense à enfance, je pense aussi à pas mal de voyages parce qu'on a beaucoup voyagé avec nos parents. C'est un peu le premier truc qui me vient, oui. Ok, alors justement, on va parler un peu de tes parents parce qu'il me semble que toi, tu as commencé le triathlon très jeune, notamment grâce à ton père. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu tout ça plus en détail ? Du coup, j'ai commencé par la gym quand j'étais petite. Je devais avoir 3-4 ans et je voulais faire comme ma sœur. À un moment donné, on a déménagé à Grasse, parce que je suis née à Vernon en fait, et on a déménagé à Grasse quand j'avais 5 ans. Et là, on a voulu rejoindre un nouveau club de gym avec ma sœur, donc celui de Grasse. Et donc là, c'était une petite anecdote marrante, c'est-à-dire qu'en fait, la prof de gym nous a fait passer un petit test. Et autant ma sœur a été vraiment douée, autant moi, elle a dit aux parents, bon, c'est peut-être mieux que j'avais fait un autre sport. Et du coup, à partir de là, j'ai compris que je n'étais pas très douée en gym. Et mon père, il s'était mis au triathlon, donc en fait, je me suis mis au triathlon avec lui. Bon, au début, c'était plutôt pour lui faire plaisir. Et puis après, je me suis bien prise au jeu. OK. Et justement, qu'est-ce qui t'a attirée, toi, dans ce sport ? Il y avait une bonne école de triathlon avec pas mal de jeunes. Au tout début, on n'était pas beaucoup. Et puis après, plus ça allait, plus on était nombreux. Et en fait, j'étais contente de rejoindre mes amis. C'était surtout ça, quoi. D'accord. Et puis ce qui me plaisait aussi, c'est qu'en fait, je gagnais les courses. Je n'aimais pas trop trop m'entraîner, mais comme je gagnais les courses, j'aimais bien. Et alors oui, ton père, il pratiquait, tu me disais. Est-ce qu'il t'a poussé, lui, à faire de la compétition, à persévérer là-dedans ? Du coup, en fait, après, il m'a entraînée pendant un bon petit moment. On était plus… Parce que jusqu'au premier champion de la France, on n'était pas trop en mode vraiment compète. C'était un peu… Enfin, c'était pour le plaisir. Et puis, ce n'était pas hyper sérieux, on va dire. Et après, quand j'ai commencé à gagner le premier champion de la France, là, c'était plus sérieux, plus cadré. Mais il ne m'a jamais vraiment poussée. C'est moi qui étais contente de faire ce que je faisais après. Quand j'ai commencé à gagner le premier champion de la France, etc. C'est moi qui étais très, très motivée. J'ai été très motivée à partir de là, en fait. Alors, on va parler un peu de ta carrière. Toi, ça fait longtemps que tu fais du triathlon. C'est assez rare. On voit des grands champions de ta discipline, comme Vincent Louis, ça a commencé par la natation. Cassandre Beaugrand, chez les filles, a commencé par l'athlétisme. Est-ce que tu sens qu'actuellement, c'est un avantage, une force d'avoir débuté par le triathlon ? Non, je ne pense pas. Je pense qu'au final, de commencer par la natation, c'est en fait vraiment bien. Parce que d'avoir les bases très jeunes et de devenir un très bon nageur, ça donne un gros avantage dans le triathlon, je trouve. Et de commencer, je trouve, vélo-courses à pied un peu plus tard, en ayant nagé beaucoup jeunes. Ils ont déjà un gros cardio, donc au final, ils arrivent à être quand même doués assez vite en vélo-courses à pied en général. Après, ça dépend des personnes. Mais je pense qu'en fait, de commencer par la natation, c'est vraiment pas mal. Et alors toi, ta préparation, elle se passe comment ? Une semaine d'entraînement, ça se déroule comment ? En général, ça peut être quatre à cinq natations dans la semaine. On veut faire à peu près quatre à cinq vélos et quatre à cinq courses à pied aussi. C'est à peu près 25 heures. OK, donc c'est quand même pas mal. Alors j'ai eu il y a quelques temps Marie Oteza, c'est une pinte athlète en équipe de France qui a de nombreux titres, qui m'avait dit que lors d'un rassemblement avec l'armée des champions, elle avait côtoyé des triathlètes et elle m'avait confié que c'était des flous de l'entraînement qui avaient beaucoup de mal à couper. Est-ce que toi, tu valides ça ? Oui, c'est vrai, c'est vrai. Par exemple, dans tous les autres sports, enfin quasiment tous les autres sports avec qui j'ai des personnes en contact, on va dire, ils me disent tous qu'ils ont le dimanche off. Et c'est vrai que nous, le dimanche, c'est sorti longue à vélo, souvent. Et on a, enfin, moi, c'est rare quand même que j'ai des jours complètement, complètement off. Et c'est vrai qu'on a du mal à se dire, enfin, souvent, c'est un peu, on essaye de rentrer le plus de kilomètres par semaine. Enfin, après, moi, je ne suis pas trop comme ça, mais il y en a beaucoup qui sont comme ça. Oui, et puis qui culpabilisent un peu de ne pas s'entraîner. Et alors, justement, le triathlon, c'est un sport très dur où vous vous entraînez beaucoup. Est-ce que toi, tu as déjà eu des périodes où tu as douté, où tu t'es dit, je ne sais pas, mais qu'est-ce que je fais là à 6 heures du mat dans une piscine ? Ou vraiment des périodes compliquées. Oui, bien sûr. Quand tout va bien, quand tout marche, on ne se pose pas trop de questions. On est dans l'euphorie, on est content, tout va bien. Mais après, quand les résultats sont un peu moins bons, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, au final, j'ai fait tous ces sacrifices, entre guillemets, pour ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Moi, ça m'est surtout arrivé pendant le confinement, le premier confinement, parce que je m'étais bien, bien entraînée tous les jours à me lever tôt, tous les jours à m'entraîner bien et tout ça. J'avais fait quand même des belles, belles semaines. Et là, j'arrive au premier confinement, je me suis dit, j'ai tout fait ça pour rien. J'étais dégoûtée. Après, un peu comme tous les sportifs, je pense. Mais là, ça m'avait mis un coup au moral quand même. Mais sinon, j'ai eu un peu des moments de donne. C'est un peu comme tous les sportifs, je pense. Il y a des moments où on a un peu moins envie quand même. Alors, comment ça se passe au niveau de tes coachs ? Est-ce que tu as un coach pour toutes les disciplines, qui englobe toutes les disciplines, ou alors un coach spécifique pour la natation, un pour la course à pied et un pour le vélo ? Alors, j'ai un coach en natation. Il s'appelle Frédrico Brumana. Et un coach qui chapeau de tout, en fait, dans le triathlon, c'est Nicolas Emmett. Et du coup, ils se téléphonent. Ils essayent de téléphoner assez régulièrement avec mon coach de natation. Et comme ça, ils essayent que ce soit cohérent, les deux plans, quoi. Mais voilà, j'ai deux coachs. On va parler un peu de l'aspect médiatique du triathlon. Si l'on remonte quelques années en arrière, on parlait peu du triathlon. Aujourd'hui, moi, je trouve que ça se développe de plus en plus. Pour qu'il y ait triathlète, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu trouves que ça va assez vite ? Est-ce que tu trouves qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'aspect médiatique du triathlon ? Ça commence à être pas mal. Ça s'est pas mal développé. Il y a des grands prix qui passent sur l'équipe 21. Et puis, j'espère que ça va se développer encore plus. Alors toi, tu as fait beaucoup de compétitions dans ta carrière. Tu as fait de nombreux podiums pour gagner des titres. Si tu devais retenir un moment marquant de ta carrière, ce serait lequel ? Quand j'étais jeune, ça a été quand j'ai fait 3e championnat d'Europe junior. Parce que j'étais que cadette, en fait. J'avais été surclassée. Et il y avait des filles qui avaient 4 ans de plus que moi devant. Donc, c'était vraiment une surprise. Je ne m'attendais pas à faire 3e. Et puis là, récemment, enfin plus récemment, ça a été les championnats de France cette année en triathlon. Il manquait beaucoup de filles quand même. Mais j'étais quand même super contente de remporter cette course. Le triathlon, c'est aussi un sport d'équipe. Il y a évidemment des courses en équipe. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet aspect collectif dans ce sport qui est individuel ? Oui, alors après, les courses en relais, du coup, il y a la course en relais qui est passée au jeu maintenant. Donc, ça va demander, je pense, de plus en plus aux partenaires qui vont faire la course ensemble, peut-être, de se connaître un peu plus. Après, ça reste quand même individuel parce que même s'il y a des relais, ils font quand même la course seule. Ils passent juste leur relais à quelqu'un. Donc, ça reste quand même un sport vachement individuel. Le fait qu'il y ait ces relais, ça donne quand même une simulation de groupe qui est super sympa. Même si c'est un sport individuel, moi, j'ai besoin de m'entraîner en groupe quand même. Donc, il y a quand même cette notion de groupe qui est importante. C'est primordial, je trouve. Une petite particularité avec toi, c'est que ton copain est aussi triathlète professionnel. Je me demandais donc comment ça se passe au quotidien. Est-ce que vous parlez beaucoup de triathlon ? Est-ce que vous arrivez quand même à déconnecter des moments du triathlon ? Honnêtement, moi, je n'aime pas trop parler de triathlon à la maison. Ça va, on s'entraîne assez. Je n'ai pas envie de rentrer et de reparler de triathlon. Donc, juste quand il rentre une séance dure, je lui demande si ça s'est bien passé, s'il a fait les temps de mon dé, etc. Après, on n'en parle pas pendant des heures. On ne fait pas un debriefing parce que j'en ai vite marre. Alors, cette année, tu as changé de club. Tu es passé de Liévin à Nice. Je n'ai pas tout compris là-dessus, donc tu vas m'expliquer. Parce que j'ai vu que quand tu étais à Liévin, tu t'entraînais déjà à Nice et tu as seulement fait le choix maintenant, alors que Liévin, c'est dans le nord, Nice, c'est dans le sud. Voilà, explique-moi. Je me suis dit, je vais lui demander. Ce sera plus simple d'avoir tes explications. Alors, en fait, il y a plusieurs clubs de D1. Il y a D1, D2, D3 en triathlon. Et il n'y en a pas énormément de clubs qui font de la D1 en triathlon. Il y a du coup Liévin, Poissy, ici les Minos pour les gros clubs, Trival de Gré. Enfin, en tout, il y en a une petite quinzaine. Si on veut faire de la D1, il faut aller dans un club qui fait de la D1 ou alors entrer dans un club et faire D3, D2, D1. Mais voilà, c'est un petit peu plus long. Ça demande trois ans. Et du coup, moi, ça faisait des années que je faisais à D1. Donc, je voulais continuer. Et j'ai contacté, du coup, Liévin, triathlon. Mais voilà, du coup, je fais les courses pour le club. Mais je ne suis pas obligée de m'entraîner sur place, en fait. Après, voilà, c'est vrai que moi, ça fait du coup, depuis que j'ai 18 ans, enfin, oui, bientôt 10 ans que je vis à Nice. Et donc, ils m'ont proposé de rejoindre le club. Et en fait, c'est vrai que moi, je trouve que c'est quand même sympa d'être dans un club où on habite, même s'il y en a beaucoup qui ne peuvent pas le faire quand on fait de la D1. Et en plus, c'est vrai que je voulais, depuis quelque temps, me mettre plus sérieusement sur le long distance. Donc, c'était l'opportunité aussi de rejoindre un club longue distance et de se mettre à fond là-dedans. Justement, je vais rebondir là-dessus parce que je voulais te demander tes objectifs pour la saison à venir. J'ai vu que tu avais fait un Alpha Ironman. Donc, pour ceux qui vont regarder cette vidéo, un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 de vélo et un marathon. Donc, c'est complètement dingue. Un Alpha Ironman, c'est la moitié de ça. C'est déjà énorme. Toi, l'objectif, c'est quoi ? C'est de rester sur cette distance-là qui est déjà pas mal du tout ou alors d'aller à terme sur un Ironman ? Cette distance Alpha Ironman, j'aime bien. Et je trouve que c'est une distance qui reste humaine, on va dire, parce que c'est 4-5 heures de course. Après, un Ironman, ça commence à devenir vraiment, vraiment long. Et moi, par un instant, je préfère rester sur cette distance. Et du coup, par un instant, je vais rester sur Half, faire un peu mes preuves sur cette distance. Et peut-être que dans 2-3 ans, je me testerai sur Ironman. Mais par un instant, je sais ce que ça représente aussi de faire un Ironman pour en avoir vu pas mal et de voir les gens souffrir et tout. Ça ne me donnait pas trop envie. Mais bon, voilà, avec l'entraînement, etc., ça passe, je pense. Alors, on a une question de Clémence qui te demande si le triathlon n'existait pas, quel sport aurais-tu fait ? C'est dur à répondre parce que, franchement, du coup, j'ai commencé par la vie, mais c'était vraiment catastrophique. Et en fait, j'ai fait STAPS. Enfin, j'ai fait des études à STAPS, j'ai fait une licence. Et du coup, on a testé pas mal de sport. Et franchement, j'ai l'impression que dans tous les autres sports, je suis nulle. Complètement nulle. Après, peut-être que j'aurais fait que de l'athlétisme, du coup. J'aime bien courir. J'aurais pu faire mon job et en même temps, aller courir le soir. En rentrant du boulot, ça ne demande pas trop de temps pour cette vie. On a Maxime, lui, qui te demande quelle est la séance que tu préfères et celle que tu redoutes le plus ? Moi, j'aime bien faire des 400 en natation. C'est une distance vraiment qui me va bien. Et souvent, avec le groupe avec lequel je m'entraîne, sur les 50, 100, 200 m qui sont meilleurs que moi, et quand on passe sur 400, j'arrive à les accrocher, donc ça me plaît bien. Après, la séance que je redoute le plus, on va dire, les tests, enfin, les tests, les séances VMA. À chaque fois, je suis stressée quand je vais faire une séance VMA en course à pied. Mais en général, tu as un sentiment de satisfaction à la fin de ce genre de séance. Et enfin, pour finir, Bastien, il te demande que voudrais-tu faire après ta carrière de triathlète ? Du coup, j'ai déjà un petit peu essayé d'y penser. Et donc, l'année dernière, j'ai fait un DEGF en triathlon. C'est un diplôme de temps en triathlon. Et du coup, j'étais stagiaire, justement, optimiste à triathlon. C'est là que j'ai appris à connaître un peu tout le monde et appris à connaître le club. Et du coup, là, je commence un peu à coacher dans le club, à coacher certaines personnes aussi individuellement et ça me plaît bien. Donc, pourquoi pas, après, continuer là-dessus plus tard. mais du coup, déjà, je commence à le faire. Je trouve que c'est important quand même de savoir et de préparer son après-carrière. Donc, c'est ce que j'ai fait et c'est vrai qu'au final, du coup, je suis un peu plus sereine parce que quand on ne sait pas du tout ce qu'on va faire après, c'est dur, je trouve. ça met un petit stress, quoi. Cérie. Et j'aime bien la Casa de Papel. Musique. Mais en fait, je n'ai pas une musique si en ce moment, j'écoute beaucoup d'Amso. Le banana bread. Sinon, mon préféré, préféré, c'est au fondant au chocolat. J'aimerais beaucoup retourner à Tahiti. Tu avais été pour une compète ou en vacances ? J'avais été vivre avec mes parents pendant quatre ans. Musique. Je fais un petit peu de piano, je n'en fais plus beaucoup, mais ça me détend énormément et c'est vrai qu'il faudrait que j'en repasse plus parce que c'est des moments sympas à chaque fois. Je peux rester des heures sur le piano, ça me détend de l'ouf. J'adore. Pendant le triathlon, quand j'étais petite, c'était chez les jeunes, en fait, il y avait Vincent Louis, Aurien Raphaël et après, chez les filles, c'était surtout Charlotte Morel et Michel Averman à ce moment-là. Et je les idolâtrais un peu, ouais, j'étais en fait, c'est trop fou. D'accord ? Ne regarde pas en arrière et va de l'avant. Super, ça a l'air de bien correspondre. Eh bien, Lucine, je te remercie pour cette interview, c'était très sympa. J'espère que du coup, tu vas t'épanouir au Team Nyssa Triathlon, tu vas réaliser tous tes objectifs et ainsi de suite. Voilà. Merci et bonne soirée et puis, j'espère que ça va plaire à tout le monde. Allez, salut, merci beaucoup. Salut. Meeting, c'est du partage des rencontres de la passion. Abonnez-vous. Merci. Merci.